Alors ce film, on a choisi de le faire avec Florence, tout d'abord par rapport à la proximité, on est du département, c'est l'urgence de la vie, c'est l'urgence de profiter de chaque instant, c'est l'urgence de vivre autrement, de ne plus s'empoisonner, on était pas à l'époque de Mozart, mais en tout cas si on le transporte aujourd'hui, de ne plus s'empoisonner avec des pesticides ou des désherbants, c'est l'urgence de... J'ai trouvé que c'était très intéressant et les interviews, les interviewés étaient bien choisis, c'est des gens qui avaient des choses à dire, Jean-Louis, Jacques et compagnie, c'est bien, c'était bien. On voit bien la philosophie de la bande et c'était chouette, oui. Vraiment, on vit ce qu'on entend dans le film. J'ai participé un peu au montage administratif du dossier, donc quand ils sont arrivés, c'est vrai que c'était un projet qui sortait de l'ordinaire et de le voir terminé, achevé, de voir la qualité, de revoir des gens qu'on connaît aussi, de voir à quel point ça traduit le quotidien de ce qu'on voit dans la vallée de la Glie au jour le jour, donc voilà, agréablement surprise, je suis pas sûre d'être vraiment surprise, mais contente, voilà, très bon film. La manière, avec le retrait que vous avez de présenter cette personne et d'arriver jusqu'au bout comme ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement respectueux et très fort et moi ça m'a énormément touchée, c'était très beau. Merci. Je trouve que les réalisateurs ont eu une très bonne idée et puis je pense que ça va peut-être donner des idées et puis ce qu'il faut retenir c'est l'entraide entre eux. C'est une très belle initiative, voilà. Et j'aimerais avoir une suite, voilà.